La justice maintenant. La justice et la politique avec le procès phare de cette rentrée. Il s'agit de la célèbre affaire Clearstream. L'audience commence lundi. Pour le dire en deux phrases, il s'agit de ces fameuses listes de titulaires de comptes occultes sur lesquelles quelqu'un a rajouté les noms de personnalité et notamment celui de Nicolas Sarkozy. Dominique de Villepin est soupçonnée d'avoir participé ou d'avoir tenté de profiter de cette machination. Et derrière l'affaire judiciaire, il y a donc aussi un affrontement sans merci entre deux hommes, un ancien Premier ministre et un président de la République. Dominique Verdaillant, Hervé Pozzo. Ce jour-là, les deux hommes faisaient assaut d'amabilité. C'était à celui qui laissait passer l'autre. Mais derrière ce protocole de façade, il y a deux ambitions politiques et surtout un affrontement judiciaire. Au centre de cette confrontation, les listings d'une banque luxembourgeoise où figurent des personnalités suspectées de dissimuler à l'étranger de l'argent de commissions occultes. Le nom de Nicolas Sarkozy y figure. Dans le plus grand secret, Dominique de Villepin, diligente plusieurs enquêtes sur ces listings. Un mystérieux corbeau les envoie à un juge. En fait, ces listings sont des faux, mais personne ne cherche alors à stopper la manipulation. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à Dominique de Villepin. Détruite la politique lorsqu'on doit se défendre de misérables machinations organisées par des officines cherchant à compromettre et des apprentis comploteurs cherchant à salir. Cette politique-là ne doit plus avoir le droit de cité dans notre République. C'est la raison pour laquelle j'irai jusqu'au bout de l'exigence de vérité car on ne doit plus jamais connaître des scandales de cette nature dans la République française. En janvier 2006, Nicolas Sarkozy sera le premier à se constituer parti civil. 41 personnalités citées dans les fameux listings le suivront. Audition, perquisition. Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, ressort du pôle financier avec le statut de mise en examen. Je ne vous cache pas que ces mises en cause sont douloureuses pour moi et pour ma famille, mais je me battrai. Tout au long de l'instruction, Dominique de Villepin n'aura de cesse de répéter qu'il n'a rien à se reprocher. J'ai indiqué que cette action avait été, à mon sens, irréprochable et qu'on ne saurait à aucun moment m'impliquer dans une quelconque affaire de dénonciation calomnieuse. Nous sommes à deux ans de l'élection présidentielle. Loin des micros, des caméras, chacun des deux rivaux distille à dessein des petites phrases assassines. Je retrouverai le salopard qui a monté cette affaire et il finira pendu à un croc de boucher. Ça y est, on le tient. Jacques Chirac, lui, n'a jamais vu de rivalité entre ces deux ministres. Je ne vois rien dans le fonctionnement du gouvernement qui me conduise à considérer qu'il y a une rivalité insupportable entre le ministre d'État et le Premier ministre. Nicolas Sarkozy veut savoir qui a cherché à le compromettre. Dominique de Villepin dénonce un procès politique instrumentalisé par le chef de l'État. Pour ses avocats, le dossier Claire Stream s'est résumé à un combat de chef. Curieux, avant le dossier n'intéressait personne. Dès le jour où M. Sarkozy était parti civil, il intéressait tout le monde. Et les juges ont voulu en faire un dossier Sarkozy-Villepin oubliant toutes les autres victimes de cette opération. Une rivalité politique qui est désormais entre les mains de trois juges. A eux de dire s'il faut condamner ou relaxer Dominique de Villepin. A eux de dire s'il faut reconnaître ou non à Nicolas Sarkozy son statut de victime. Jamais, en tout cas dans la Vème République, une décision judiciaire n'aura pesé autant dans la vie politique.